Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. Alors, avant d'aller plus loin, je m'appelle France Drillon, j'accompagne les porteurs de Projet de Coeur à lancer leur activité. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette interview, j'ai encore une pépite à vous faire découvrir. Elle a un parcours complètement hors du commun qui démarre suite à un gros événement assez grave et difficile à surmonter pour pouvoir aujourd'hui accompagner les femmes. Elle est professeure de yoga, elle est guide, elle est créatrice des PepsMe Women. Elle donne, pour elle, elle donne en tout cas un coup de pouce vers la spiritualité, le développement personnel et l'intériorisation. Je suis super contente de vous partager, enfin de partager l'écran en tout cas avec ce rayon de soleil. C'est Laura Solshine. Bonjour Laura. Bonjour France. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. De même, moi aussi. Alors avant d'aller plus loin, tu ne vas pas passer à côté de cette fameuse carte du jeu Dixit. Je ne sais pas si tu la vois. Je vais te demander de te présenter au travers de ce que tu perçois sur cette carte. Ou en quoi ça peut raconter une partie de ton histoire ? Eh bien, oui, comment dire ? Par quoi commencer ? C'est surtout me présenter par rapport à la carte. Je vois qu'il y a un podium et ça, j'ai décrit ce que je vois. Mais donc, il y a différents animaux et que voilà, le premier est bien. Oui, par rapport à mon parcours, je pense que ça peut avoir un lien avec toutes les étapes ou différentes épreuves ou difficultés que j'ai traversées dans ma vie. Il y a eu, oui, par exemple, cette troisième place. Et j'ai envie de mettre ça par rapport à qui je suis, tu vois, la personne que je suis, la femme que j'incarne maintenant. Et me dire, ben voilà, à un moment, j'étais au troisième, je me mettais à la troisième place du podium et puis à la deuxième place. Et puis, petit à petit, cette première place qui prend bien sa place, entre guillemets. Tu voudrais dire par là qu'avant, tu ne t'autorisais pas à te mettre sur la deuxième marche, ni même sur la première marche. C'était plutôt toujours un peu en retrait, en recul, sans t'autoriser à être pleinement toi-même. C'est un peu ça que tu pourrais décrire ? Totalement. Ah oui, oui, complètement. Quand je me revois plus jeune, ados et tout ça, même jeune adulte à 20 ans, oui, oui, oui. Enfin, allez, on m'a toujours trouvée très belle ou très mignonne, voilà, physiquement. Mais ça me dérangeait. Je n'étais pas à l'aise avec ça. Et du coup, je n'osais pas non plus, entre guillemets, prendre ma place à ce niveau-là, mais pas une affirmation. Je n'ai pas envie de paraître, comment dire, oui, je sais que je suis belle. Mais non, c'était plus quelque chose en moi de profond qui m'autorisait justement à accepter cette beauté physique, entre guillemets. Et alors, du coup, à m'accorder ma place et à prendre ma place surtout aussi. Donc, ouais, très chouette. Alors, si j'ai eu envie de t'interviewer, c'est parce que tu as un parcours, mais carrément atypique. Super. Tu as voyagé, puis tu es revenu en Belgique il y a peu, tu es revenu à tes racines il y a peu, puis tu t'es lancé dans une nouvelle aventure. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager un peu tout ce parcours ? Quels ont été tes déclencheurs ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait que tu as tout plaqué pour partir ? Ouais, avec joie. Allez-y, raconte-nous. Bon, tout le monde a un bon petit café ou un verre d'eau ? Parce que là, je vais faire, comme on dit, long story for short en anglais. Voilà, je vais reprendre quand même du début et je vais essayer d'aller assez rapidement. Avec mon cerveau en aborescence, parfois, c'est un peu compliqué. Mais du coup, tout a commencé quand même. Cette petite Laura, oui, elle avait 17 ans et elle a perdu, du coup, sa maman d'un cancer, un cancer du poumon. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouille, 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 déjà, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui nous arrive dans la famille ? C'était aussi, enfin, voilà, ce système qui a été mis, que ce soit avec ma famille proche, mon papa, mon frère, et alors ma famille plus éloignée, mes tantes, mes cousines, de côté de mon papa, ma maman. Ma maman était très proche de ses sœurs et de ses frères. Et j'ai grandi beaucoup avec mes cousines qui vivent aussi, notamment en France et voilà, un peu partout en Belgique. Donc, voilà, il y avait déjà ce petit goût du voyage qui était là parce que j'allais déjà à gauche et à droite avec ma maman étant plus petite. Et donc, je me suis dit, ouille, 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 entre guillemets, à l'époque, toute jeune, ado, je me dis, enfin, voilà, j'allais plus vers la femme, la jeune femme, mais je me dis, qu'est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que... Qu'est-ce que je peux en tirer de ça face à cette situation ? J'ai été aussi très dans l'injustice et la colère par rapport à ce qui s'était passé. Voilà, je trouvais que j'étais très jeune et que je n'avais pas à perdre, entre guillemets, un parent et une maman surtout. Et puis, je voyais aussi les réactions de certaines personnes, en fait, de ma famille ou de mes proches qui m'ont, en fait, donné envie d'aller explorer ailleurs et l'ailleurs, explorer ailleurs d'autres réactions, enfin, d'autres façons de penser ou de façon de vivre ou même de culture face à la mort. Comment, enfin, voilà, certaines, en fait, certains pays ou culture réagissent, en fait, par rapport à ça ? Oui, moi, j'ai quand même grandi dans une famille où c'était assez tabou, on en parlait très peu. Enfin, il y avait mes grands-parents qui décédaient, mais voilà, c'est vrai qu'on s'est arrivés, ça m'a interpellée. Et donc, du coup, je suis partie de chez moi. Bon, je ne suis pas partie tout de suite. J'avais 17 ans quand ça s'est passé pour le décès. Puis, je suis partie vers mes vingtaines. J'ai fait des études. Enfin, voilà. J'ai terminé mon diplôme d'éducatrice spécialisée. Et avant, j'avais fait des études d'institutrice ou de maîtresse d'école. Et bon, de fil en aiguille, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait un pilote de ligne. Bon, salut, s'il me reconnaît. Enfin, bon, voilà. Mais oui, cette personne, en tout cas, m'a donné... Enfin, je me suis dit, OK, voilà, j'ai envie de voyager, j'ai envie de partir. Je ne savais pas trop comment. J'étais encore toute jeune. Donc, voilà. Oui, c'était quelque chose. C'était des graines qui avaient été semées avec le décès de ta maman, les réactions de tes proches, et ainsi de suite. Et puis, alors, lui, il est arrivé et tu étais déjà prête. Tu étais prête à partir. Tu étais prête à le suivre. Tout à fait. Ah oui, oui, tout à fait. À 21... Est-ce que c'est ça ? Voilà, plus ou moins à 21 ans, je suis partie. Donc, voilà, ça... Oui, tout à fait. C'était des graines qui se semaient. Et c'est un peu... C'est un peu bizarre de dire ça. C'est comme si j'attendais le signe, quoi, pour partir et, entre guillemets, pour ne pas le vivre toute seule. C'est ce périple qui a duré des années. J'étais seule. Bon, voilà, mais je veux dire... Le déclencheur, tu sentais que tu n'étais pas prête à le faire seule, en tout cas. Exactement. Voilà. À cet âge-là, en tout cas. Et donc, oui, ce déclencheur s'est manifesté en pilote de ligne. Donc, voilà, oui, je me suis dit « Allez, let's go ! » Quand on s'est rencontrés, qu'il m'a dit qu'il était pilote, bon, voilà, déjà, moi, il n'est pas y plein les yeux. Et puis, il m'a dit « Très rapidement, après deux, trois mois qu'on était ensemble, je dois partir. » Mais ce n'est pas partir dans le sud de la France. Je dois partir en Indonésie, à Jakarta. Ah, ben oui, écoute... Je fais mes valises, j'arrive. C'était un peu ça. Moi, je me suis dit, très honnêtement, au fond de moi, « Allez, pourquoi pas ? » Enfin, « Let's go ! » J'étais très attachée à lui et lui aussi. Je me suis dit, bon, ça m'empêche, ça ne me fait pas peur d'aller découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre. Bon, j'ai quand même terminé mes études. Je n'ai pas tout quitté comme ça. Donc, tout ça, le temps que ça se met en place, j'avais... Enfin, en fait, je faisais des allers-retours au début entre la Belgique et du coup Jakarta. Donc, voilà, je suis partie avec le recul. Je me dis quand même, punaise, mon papa m'a laissé partir alors que j'étais très jeune à l'autre bout du banc. Mais bon... Merci, il est courageux. Oui, tout à fait. Merci, papa. Parce que, wow, avec le recul et même, voilà, un jour, quand je serai maman, je pense que je verrai ça d'une autre aussi façon. Donc, voilà. Donc, oui, j'ai fait pas mal d'allers-retours avec Jakarta. Là, j'étais aussi déjà à Bali à l'époque. Voilà, cette île que j'ai connue donc il y a plus de dix ans. Et de là, j'avais commencé à en parler autour de moi et mes amis. Puis, jusqu'au moment, je leur avais dit, ben, ça y est, j'ai fini mes études, j'ai mon diplôme d'éduc-spé en main. J'avais quand même fait encore une spécialisation avant. Et je me suis dit, ben, maintenant, allez, go, la spécialisation, voilà, j'ai pas été jusqu'au bout. Et en fait, c'était go, je m'en vais, quoi. Donc, on a fait une soirée de départ et tout ça avec les amis, les copains, la famille. Donc, je suis partie là-bas. Et puis, de là, enfin, je suis partie parce qu'entre-temps, oui, donc, cette personne, mon ancien compagnon, avait trouvé un autre emploi et travaillait à Hong Kong. Et donc, là, pour moi, c'était le moment. Je me suis dit, OK, bon, voilà, Jakarta, ça avait été sympa, les allers-retours comme ça. Je me voyais pas vivre là-bas. Mais Hong Kong, on avait été ensemble et ça m'avait plu. Donc, let's go. Et donc, voilà, ça a duré, parce qu'on avance quand même dans le temps. Tout ça s'est mis en place avec quand même des mois d'intervalle, voire des années. Donc, on s'installe tous les deux à Hong Kong. Voilà, je fais la fête de départ pour Hong Kong, tout ça. Et donc, on reste deux ans là-bas. Et là, pour pas que je te dise de bêtises, je pense que je devais avoir 25 ans. Non, même un peu plus jeune, je crois. Enfin, en tout cas, bon, on vit deux ans là-bas. Notre histoire fait qu'à un moment, on se sépare. Moi, je rentre en Belgique. lui reste là-bas à faire sa vie. Moi, je rentre en Belgique six mois. Et puis, je dis à mes parents, enfin, à ma famille, pas à mes parents, voilà, mon papa et ma famille qui est toujours bien là. Ah, mais en fait, je repars. Comment ça ? Oui, voilà, la vie d'expat, ça m'a fait kiffer. J'aime ça, j'aime voyager. Voilà, d'Hong Kong, j'avais des copines qui étaient mis de boire. On était partis aux Philippines. Enfin, on a exploré cette partie de l'Asie. Puis, là-bas, je donnais des cours en fait de français à des petits Hongkonnais ou Hongkongais. Ça dépend, voilà, chacun. Ou alors des expats aussi qui avaient envie d'apprendre la langue française. Donc, ça a été sympa aussi comme immersion. Une chouette expérience. Oui, une chouette expérience, tout à fait. Donc, ouais, ouais, je me dis, ouais, c'est très sympa. Et après, de là, donc voilà, je rentre en Belgique, on se sépare, mais je dis, moi, je repars, je reste quelques mois. Donc, j'enclenche en fait déjà beaucoup de choses. Je fais des recherches. À un moment, je m'étais dit, je vais partir dans les pays nordiques. J'aime la manière dont ils voient l'enseignement parce que je suis encore très portée par, voilà, très sensible à la façon de transmettre les choses, à la manière de parler, de communiquer, voilà, d'éduquer, entre guillemets. Donc, je me dis, oh, les pays nordiques, pourquoi pas ? Après, bon, j'apprends, voilà, que les conditions climatiques, je me dis, c'est quand même pas, ça vend pas trop de rêve. Voilà, Nath, j'aime bien juste au sport d'hiver. C'est ça, mais voilà, tout à fait, tout à fait. Ah oui, puis mince, c'est vrai qu'avant, quand même, Jakarta et tout ça, il y a eu aussi le Canada pendant six mois. j'en ai pas parlé, j'en ai pas parlé, mais il y a eu ça aussi, où, voilà, là, j'avais 19 ans et j'étais partie au Canada pendant six mois faire un stage. Ça a été vraiment ma première émerçue. Bon, on revient en arrière et du coup, en fait, je découvre les pays nordiques. Non, il faut pas mal parler quand même, par exemple, le finlandais, le finnois, tout ça. Ouais, bon, non, mais j'avais envie encore d'apprendre parce que le petit côté comique aussi, j'ai appris en fait l'anglais, mois à Hong Kong. Donc, j'avais des cours là-bas, voilà, c'est une ancienne colonie britannique, donc, voilà, j'avais des cours anglais à Hong Kong, je ne voulais pas apprendre le mandarin à l'époque où le cantonais. Je me dis, c'est quand même dommage, maintenant, j'en réfère autrement, mais bon, soit. Mais, donc, voilà, donc, en fait, je redécouvre après tout ça, Londres, qui, l'Angleterre, je me dis, ah oui, l'Angleterre et Londres sortent du lot, je me dis, punaise, c'est quand même pas trop loin, parce que, ben voilà, l'Indonésie faisait très loin, Hong Kong faisait très loin pour rentrer ou pour venir me voir, j'avais quand même ce côté où j'ai besoin d'être proche quand même de ma famille, mais en étant à distance, à distance, voilà. Et il y a toujours l'anglais, donc je peux continuer à pratiquer mon anglais, à l'apprendre, enfin voilà, trop bien, Londres m'appelle, en plus, j'avais une connaissance à l'époque qui était là, donc je me dis, au cas où, je ne suis pas toute seule, voilà, on ne sait jamais, ça rassurait certaines personnes, donc voilà, je me suis dit, ok, let's go, j'ai postulé dans trois écoles en fait françaises et sur les trois, il y en a deux qui m'ont contactée, dont une où j'ai eu une interview où j'ai été engagée, donc je suis partie, je n'avais pas de logement, mais je savais où tu travaillerais, voilà, le 3 septembre, le 1er septembre, je savais que je commençais dans une école française, voilà, qui s'appelle l'école Jacques Prévert de Londres, mais donc, voilà, mais je n'avais pas encore trouvé de logement, je voulais faire ça sur place et en attendant, voilà, la personne que je connaissais à l'époque, j'avais fait un home sitting, donc j'avais gardé sa maison pendant 15 jours et ça m'avait permis de faire des recherches, d'aller voir toutes sortes d'habitations à Londres, voilà, où je me suis parfois sentie très désespérée en me disant c'était une blague, voilà, entre les prix et les propositions, les cages à poules ou les trucs pas très beaux, bon, enfin, voilà, je me dis, enfin, voilà, et j'ai quand même, voilà, trouvé la perle, un nouvel appart tout moderne, donc voilà, là où j'ai eu donc des colloques et ça a duré cette histoire pendant 4 ans, donc voilà, et pendant ces 4 ans, il y a eu toujours, voilà, des grandes découvertes de pays, je suis partie au Cambodge, j'ai fait le Costa Rica, j'ai eu des colloques australiens pendant 2 ans qui m'ont après invité à leur mariage, donc je suis partie en Australie parce qu'entre temps, il y avait aussi des séjours en Australie et donc, voilà, les colloques australiens, c'était nickel, un petit big up à eux, et donc, donc oui, enfin voilà, aussi mon meilleur ami maintenant qui était mon ancien colloque et les vietnamiens mais français, donc voilà, il y avait beaucoup de multiculturalité, de chouettes, de très belles rencontres à l'école, voilà, j'avais été engagée comme animatrice puis on m'avait proposé de devenir coordinatrice donc je me suis dit bon, allez, go, j'y vais jusqu'au moment où je me casse la jambe à ski en France et donc toi, les sports d'hiver ce n'est pas ton truc quoi, la neige au final ce n'était peut-être pas ton meilleur truc si, si, d'ailleurs, j'ai retourné dans pas longtemps donc voilà, le grand saut après des années de, ben oui, peut-être qu'à ce moment-là, voilà, ce n'est pas l'idéal en tout cas, enfin bon, soit une bête chute à ski je venais d'arriver à apporter un super message et voilà, cette chute à ski, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'on pourrait dire aïe, aïe, la pauvre elle s'est cassée la jambe puis elle s'est cassée il y a toujours un message derrière ce genre de truc exactement pour se retrouver enfin voilà avec un plus exactement pour les médecins peut-être un plateau tibial droit cassé donc c'est ce qui maintient en fait la rotule interne donc c'était pas c'était très mignon très joli le médecin m'a dit que c'était net voilà j'avais bien fait ça super mais toi t'aimes bien quand c'est beau et quand c'est élégant même ta chute tu paries était élégante il paraît il paraît la première état de nuit oui oui je me suis tombée très en douceur et puis voilà oui oui j'ai glissé sur le sac de verglas et puis ben voilà je n'ai plus su me remettre sur ma jambe donc on a dû appeler enfin le les sauveteurs tout ça qui sont venus me chercher en traîneau et pas en hélico franchement j'aurais pu être transportée en hélico bon voilà le traîneau c'était mais à l'époque tu ne t'autroyais pas encore la première place c'est pour ça qu'on t'a pris le traîneau quoi exactement voilà oui oui peut-être enfin en tout cas ça s'est lié à ce message et à cette carte oui oui voilà oui oui à l'époque bon maintenant si ça m'arrivait bien sûr qu'on viendrait chercher un livre tout ça avec beaucoup d'ironie mais donc oui il y a eu ce moment où je me suis cassée la jambe je vivais toujours à Londres et j'étais partie en France donc j'ai été rapatrie j'ai été opérée je passais une semaine là-bas j'ai été rapatrie en Belgique j'ai redéparqué chez mon papa voilà ne plus pouvoir poser la jambe sur le sol pendant six semaines papa qui était au petit soin est tout content de récupérer sa fille chez lui pour quelques semaines tout à fait ah oui oui ça a été une grande étape dans notre relation père-fille oui 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 voilà enfin oui je ne savais plus rien faire seule mais vraiment donc je devais être enfin oui dès que je me mettais debout en fait j'avais des malaises vago donc c'était très compliqué donc je suis restée très longtemps assise et couchée donc oui au petit soin ma marraine venait à ce moment-là tu as déjà conscience que ta vie va changer ou pas encore oui il y avait quand même des prémices parce que c'est vrai que notamment dans la manière dont je voyais ça donc le message déjà c'était ça m'a fait énormément travailler sur la relation que j'avais avec mon papa mais l'homme en général donc j'ai dû aller explorer ça et je me rappelle que ma tante m'avait dit oh comment tu vas et tout et je lui avais dit écoute je suis en train de régler deux trois petites choses avec la femme que je suis voilà que je veux devenir et ça m'a aussi je commençais à avoir des prémices de prendre conscience qu'il y avait quelque chose d'énorme qui se passait en moi mais je ne savais pas quoi j'ai par exemple j'ai une amie qui était coach à l'époque et donc j'ai fait appel la première fois que je faisais appel à un coach bon avant j'avais suivi un thérapeute une psy tout ça voilà dans mon deuil aussi j'étais accompagnée mais voilà une coach la première fois que j'ai fait un soin énergétique c'était à la suite de cette chute à ski donc voilà et puis en fait le hasard a fait que aussi je n'ai que des figures du masculin qui m'a soignée à la personne qui est venue me chercher sur le enfin voilà sur ton traîneau sur ton traîneau jusqu'au bout ce n'était que des médecins je n'ai eu que des médecins par l'infirmière qui venait c'était tout mon kiné c'était un homme enfin tout de A à Z j'ai été prise en charge voilà par le masculin donc enfin voilà moi j'en ai déduit qu'il y avait des choses à faire avec mon masculin mon action le fait de se retrouver aussi six semaines avec une jambe enfin voilà droite une attelle et une plaque et des vis dans sa jambe je devais m'arrêter aussi moi je l'ai pris comme ça je me suis comment je me suis dit qu'il était temps aussi que je m'arrête parce que ça faisait des années que je courais partout entre Londres la Belgique les différents pays que je partais les week-ends que je revenais que voilà j'étais je courais j'avais une vie à 100 à l'heure vraiment et puis Londres est une ville énormément dynamique et dynamisante voilà je ouh il y avait plein de choses à voir tout le temps partout et donc oui je pense que je me suis un peu perdue dans tout ça et que là bim retour chez soi avec papa et voilà quoi hop on prend soin de tout ça de moi et en fait il s'est passé un énorme tri aussi par exemple j'ai commencé à faire des tri alors j'étais une très grande comment conservatrice conservatrice mais fan aussi matériellement fan de shopping la nana voilà très jeune j'ai hérité de ma maman donc je faisais en tout cas pas de gros investissements en achat mais j'allais sur les arraches et m parfois tous les jours en plus j'avais une bande de copines on s'éclatait à l'ouvrir la neuve donc tous les midis on allait là quoi à l'esplanade donc voilà j'avais j'ai eu jusqu'à 120 paires de chaussures des sacs de l'abondance excessive en fringues bon et en fait à ce moment là je me suis dit mais putain j'ai pas besoin de ça enfin je me rendais compte de tout cet excès de pourquoi garder tout ça puis en plus j'avais deux gardes-robes entre la Belgique et l'Angleterre ça faisait trop je me sentais étouffée bon parce que je l'ai pas encore cité mais avant qu'il se passe ça aussi j'ai perdu aussi voilà un être cher de façon brutale il s'est donné la mort et et entre temps j'ai eu aussi moi des problèmes avec mes règles pendant quasi un an j'ai pas eu de règles j'avais pas voilà donc oui t'es arrivé quand même des trucs assez originaux à Londres t'as perdu l'odorat sans raison oui tout à fait t'as eu des soucis de règles t'as eu pas mal de petits soucis qui sont qui peuvent être anodins mais qui ont qui mis bout à bout sont quand même pas mal oui c'est ça tout à fait oui oui ben oui l'odorat c'était dû au choc émotionnel apparemment voilà de la perte d'un être cher les règles oui ça a été dû au fait que voilà cette personne s'en aille du jour au lendemain j'ai eu des troubles aussi alimentaires énormes moi j'adorais vider le pot de Nutella à la cuillère pas le Nutella le beurre de cacahuète le beurre de cacahuète voilà l'amande à la petite cuillère voilà tout ça était mis en place en fait et au moment où je me suis cassée la jambe en fait il y a eu un espèce de truc où je me suis dit oh putain mais où je vais quoi enfin voilà oui j'ai été droit dans le mur je me suis cassée la jambe je filais je vivais ma vie comme ça sans me prendre vraiment conscience de ce que je faisais de qui j'étais au final de la femme que j'avais envie d'être et donc bah oui voilà cet accident a fait que je suis revenue entre guillemets c'est important ce que tu viens de dire à la femme que j'ai envie d'être parce qu'au final c'est une question qu'on ne se pose qu'on ne nous apprend pas nous les femmes à nous poser ni même les hommes mais qui est-ce que j'ai envie d'être et ça c'est une question finalement qu'on vous poserait à tous vous qui êtes en train de regarder cette interview qui est-ce que vous avez envie d'être ça c'est une énorme question et donc du coup tu t'es rendu compte à ce moment-là qu'en fait toi tu savais tu n'avais jamais pris le temps non non tout à fait je n'avais pas pris le temps non je ne m'étais pas laissé le temps voilà j'avais j'avais suivi quand même oui c'est quand même intuitivement tu vois toutes ces choses qui m'ont fait aller à gauche à droite quand même avec le recul maintenant je me dis punaise pardon c'est vachement guidée donc voilà je me suis laissée fortement quand même guidée par ça mais au bout d'un moment voilà guidée enfin je me dis guidée c'est j'avais pas juste besoin d'être guidée j'avais besoin de prendre les reines tu vois le contrôle entre guillemets de ça de me dire ok je suis à l'avant de la cariole je suis sur le podium et je mène voilà tu deviens réellement actrice de ta vie à ce moment là tout à fait tout à fait oui oui vraiment oui tout à fait et oui c'est passé par des épreuves de ma part très extérieures et puis c'est quand même venu fort à l'intérieur parce que voilà j'ai su faire de divers mots jusqu'au moment où je me suis dit punaise je dois faire ça la pièce doit tomber quoi ça doit faire tilt donc tilt et après ça donc tu fais ta convalescence tu restes en Belgique ou c'est à ce moment là que tu repars ? non je reste en Belgique je fais ma convalescence jusqu'au bout choyée voilà par ma petite famille et tout c'était trop cool j'avais de la visite tous les jours mais oui c'est vrai que voilà en fait les copines aussi les amis belges qui à chaque fois espéraient que je revienne voilà elles étaient super contentes qu'on se revoie enfin voilà des liens sont tissés j'ai eu j'ai été énormément gâtée enfin suivie en fait ma convalescence s'est faite très rapidement j'ai eu un kiné qui est venu très vite faire bouger ma jambe parce que sinon ça ne va pas et en fait j'ai commencé à très vite remarcher mais donc j'ai dû apprendre à remarcher déjà là aussi je fais un peu partie des personnes qui quand ils se lèvent le matin ils réalisent qu'ils mettent les deux pieds par terre voilà c'est parce que je sais maintenant que j'ai dû réapprendre à poser mon talon et puis le reste du pied et dans des piscines et tout ça enfin il y avait vraiment une rééducation j'ai été prise en charge c'était très intense et oui d'ailleurs je m'étais fait m'ambuler parce qu'ils trouvaient que ça n'allait pas assez vite vu mon âge et que ça devait aller plus vite et j'étais là oula et moi j'ai le temps oui c'était un peu ça genre oui ça va oui mais bon du coup voilà comment bien lui fasse parce que ça a servi ça a donné un bon coup de pouce et donc très vite après trois mois en fait je remarchais d'abord avec des béquilles parce que c'est tout un système des béquilles une béquille et puis je marchais seule et donc après je suis partie avec une amie au Costa Rica avant de rentrer du coup à Londres et je suis rentrée à Londres et c'est quand le moment où tu te dis ça s'est passé quand parce que toi t'es quand même quelqu'un qui est super réveillé au niveau spirituel ça s'est mis petit à petit ça s'est t'as eu vraiment un déclencheur parce que le Costa Rica ça a une certaine énergie pour tous ceux qui y vont et disent que ça a un effet waouh t'es aussi partie t'es repartie sur Bali aussi oui après ça oui oui après pas pour le moment oui alors spirituellement ça a semé vraiment des graines dès le décès de ma maman il y avait des choses qui étaient là qui se passaient mais je je n'avais pas spécialement envie de voir ou de capter ou je ne mettais pas de mots dessus et puis quand voilà la personne de ma famille qui est partie soudainement là il s'est vraiment passé des choses très spatiales et particulières comme on appelle avec le monde de l'invisible et donc là je me suis dit oula ok je ne peux plus nier entre guillemets ça c'est là ça vient me chercher c'est clair et net donc qu'est-ce que je fais avec ça au début j'ai très très peur je ne savais pas que ça s'appelait un éveil spirituel j'ai fait du coup voilà des soins énergétiques parce que j'avais envie de tester quelque chose mais en fait ces soins énergétiques m'ont amené vers des expériences plus chamaniques je ne dirais pas du tout ce que c'était à l'époque mais je me suis laissée d'idées j'adore parce que j'ai Laura la touriste oui vraiment mais oui j'ai un petit côté mais même encore maintenant je suis assez je ne sais pas c'est naïf comme ça mais c'est dans le bon sens du terme en fait je me laisse vraiment je fais confiance je me dis clairement c'est ça je dois le faire point je ne mets pas de préjugés je ne mets pas de voilà je me fais vivre enfin je fais je me laisse vivre l'expérience c'est vrai très touriste pour ça voilà et en même temps il ne m'est jamais arrivé rien de spécial et donc c'est en tourisme d'éveil spirituel oui vraiment c'est ça qu'il y a de l'eau j'allais toquer aux portes oui c'était ça c'était vraiment ça j'avais une idée qui me traversait l'esprit puis j'allais voir sur internet et je me dis oh bah oui ça a l'air sympa j'y vais enfin ouh cette tana là elle a l'air chouette voilà quoi vraiment à l'intuition alors tu te faisais vraiment au feeling et à l'intuition mais oui et tu te sentais appelée tu commençais à te sentir appelée par certaines personnes certaines énergies certains messages très fort très fort oui oui et donc par exemple la première qui m'a très très fort titillée pendant des années c'est Lise Bourbeau ouais son livre voilà un de ses livres m'est apparu en allant manger avec ma marraine quelque part stop ou contrôle ose et mange ou je ne sais plus quoi et là c'est une blague qu'est-ce que c'est que ce truc donc voilà c'est comme ça que ça a commencé aussi et donc oui j'étais très fort rappelée en fait par des personnalités des énergies mais je n'en avais pas conscience je c'est ça qui est très drôle ça porte bien cette étiquette entre guillemets de touriste parce que c'est ça c'est ah oui bah oui je le sens c'est comme ça donc donc oui donc il y a eu ça et puis parce que où est-ce que j'en étais là oui donc c'est ça puis donc il y a eu Londres je suis revenue à Londres et le Costa Rica c'était parce que voilà avec mon amie on avait envie d'aller dans ce pays mais c'est pas spécialement passé quelque chose de spirituel à l'époque mais j'ai été comment dire enfin vraiment charmée par voilà ce monde animal et végétal je n'en revenais pas de voilà puis ça chantait toute la nuit toute la journée tout le temps ces vues incroyables et les costaricains qui appelaient les animaux the guys and my friends j'étais là pardon ah oui tu les appelles comme ça enfin oui pour moi à l'époque c'était encore quelque chose de oui j'avais des animaux un chat mais je l'avais pas mon pote oui et surtout en plus dans la langue anglaise où les animaux c'est pas he ou she c'est it c'est vraiment un pronom impersonnel quoi tout à fait tout à fait et oui c'est vrai que et en fait à partir de ce moment-là j'ai commencé et ça faisait beaucoup rire mes amis anglais à donner des animaux je disais she ou he tu vois je disais ou enfin voilà ou my friends et donc voilà oui j'ai ouais enfin voilà puis il y a eu encore de là je suis encore restée en fait un an plus ou moins à Londres j'ai fait encore une année scolaire et puis donc voilà ça a semé des graines et puis je sentais que j'étais donc là j'avais 30 ans que je devais quitter Londres pour partir en Australie de nouveau très très loin donc à l'autre bout du monde oui quand tu dis je sentais c'était un appel clair vers un pays ou c'était comment il y avait des messages il y avait des choses redondantes des informations qui arrivaient qui étaient sur l'Australie sur raconte-nous oui c'est vrai que oui ce passage-là en fait donc c'est l'année où on est on est parti parce que je dis on était plusieurs au mariage de mes amis mes anciens colloques donc c'était à Pâques plus ou moins chez nous et donc on s'en va là plus de 15 jours faire un road trip et assister au mariage voilà de Londres jusqu'à Sydney et en fait quand j'étais là-bas il s'est passé plusieurs choses où je 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 sentais que j'avais pas comment dire j'ai fait des très belles rencontres notamment voilà de personnes françaises enfin il y avait il y avait pas mal de choses qui me disait oh là là reste bon sauf que non vacances de Pâques ben voilà non je ok j'entends bien les messages mais je dois rentrer enfin voilà il y a l'école il y a la parc il y a les colloques donc de Pâques ça a mis quand même un petit quelques semaines avant que je me dise ok quand j'étais nouveau à Londres voilà je voyais l'Australie qui apparaissait à gauche à droite sur les panneaux je ne faisais que penser à ce pays et donc je me disais mais oui à fond enfin je sens je dois y retourner quoi j'avais pas fini en fait si tu veux ce voyage que j'avais commencé à Pâques j'avais besoin de le terminer et donc je me suis dit ok go je dis à l'école que je rentre que je reviens pas l'année prochaine et que je m'en vais en Australie et alors à la base je m'étais dit je vais ouvrir un Airbnb donc je m'en vais ouvrir un Airbnb rencontrer voilà l'homme de ma vie et voilà rester là mariée pour Noël oui se mariée pour Noël happy ending génial quoi une série sur Netflix et c'est parti mais pour vrai non mais pour vrai non une série à l'eau de rose évidemment parce que la vie c'est pas comme ça c'est trop facile donc donc oui pour ça tu me connais bien aussi oui j'ai un côté très voilà fleur bleu romantique donc hop reviens les pieds sur terre Laura effectivement ça ne s'est pas passé comme ça du tout je n'ai pas ouvert d'Airbnb je n'ai pas rencontré mon mari tu as eu ton 4x4 j'ai eu oui oui j'ai eu j'ai eu mon 4x4 une des rencontres que j'avais faites en fait en avril voilà d'une nana je lui avais dit ben écoute salut je reviens ici au mois d'août tu seras où ça te dit de faire un road trip ben oui justement j'avais envie de faire un road trip je viens d'acheter un 4x4 mais je n'osais pas trop seule j'ai dit ben écoute j'en ai déjà fait donc bon on se connaissait ni neve ni nadant enfin voilà on s'était vus quelques jours on avait échangé on avait super bien partagé on se donnait encore des nouvelles parce qu'on avait créé un groupe whatsapp avec la bande là donc voilà je redébarque à l'autre côté du monde à rejoindre quelqu'un oui une super nana avec qui c'était passé le courant était passé comme ça très fluide ça me fait penser à un truc que j'ai vu hier dans un film je n'ai pas retenu évidemment le nom en arabe mais ça voulait dire ton coeur c'est ok oui et c'est un peu ça en fait il n'y a pas besoin que ta tête comprenne pourquoi cette fille là alors que vous connaissiez très peu c'est ton coeur savait exactement ah oui tout à fait oui mon coeur savait je ne me suis pas de nouveau voilà l'expérience la touriste comme je suis c'est dit ben oui go je la sens bien ça se passe bien enfin je ne me pose même pas la question pourquoi ça se passerait mal non je sais que ça ça se passe bien oui mon coeur c'est et c'est toujours une enfin voilà une excellente nana on a toujours des contacts incroyables enfin on a vécu des choses incroyables bon voilà pour la petite anecdote quand même ma famille mes amis ont cru que j'avais j'avais changé de bord et donc que j'étais partie avec avec une nana une nana vivre ma vie en Australie dans un 4-4 voyons voilà big up big up à tous ceux qui se reconnaîtront s'ils voient l'interview mais donc voilà non pas du tout c'est peut-être pour ça que t'as autant de facilité à accompagner les femmes t'as été découvrir l'homme au travers de tout ce que t'avais à guérir avec ton père les hommes et ainsi de suite avec ta chute et puis t'as vécu avec la femme pour vivre avec une femme c'est un effet miroir assez phénoménal aussi tout à fait tout à fait et c'est très joli ce que tu dis j'ai envie vraiment de rebondir là-dessus parce que je lui ai dit j'ai du mal à pas dire son nom mais je lui dirai pas enfin voilà ou je vais inventer un nom je vais dire Marion ben Marion je lui disais tu sais que grâce à toi j'ai aimé enfin j'ai appris que vivre à deux c'était beau en fait voilà mais en ne partageant enfin oui j'insiste mais quand même je crois que je vais me justifier mais en ne partageant rien de enfin voilà pas de je vais dire oui c'était un voyage c'était oui c'était un voyage c'était un moment c'était c'était deux copines de voyage quoi exactement voilà pas besoin je vais dire de sexualité de bisous oui on se faisait des câlins voilà c'est tout mais on dormait pas coller ses réelles l'une dans l'autre on dormait dans le calcat enfin on avait chacun sa petite popote donc oui je lui ai vraiment dit ce voyage m'a fait aimer ça et que c'était important que quand tu vis des choses bon là nous c'était très positif de le partager en fait à deux ou à plusieurs c'était génial enfin voilà les souvenirs de ouf qu'on a enfin des rigolades ici des là bon parce qu'après aussi on a eu des petites aventures amoureuses avec des yassos bien sûr donc voilà se soutenir et comme tu dis le miroir aussi mais c'était tellement fluide moi je lui disais mais c'est génial quoi que enfin voilà j'arrivais à comprendre aussi enfin je voyais en cette relation ce que je pouvais vivre moi avec un homme donc je me suis dit oui c'est possible donc maintenant plus qu'à trouver je lisais hier sur un des réseaux je sais pas lequel une publication qui reprenait seul on va plus vite ensemble c'est plus amusant oui oui tout à fait tout à fait j'avais trouvé ça génial ah oui oui ah moi j'adore ah oui oui ça me parle complètement voilà oui oui il y a cette notion de fun aussi avec le temps je l'avais fort compris avec les années parce que voilà plus jeune je trouvais que c'était très chouette d'être en couple et important mais j'ai quand même rapidement trouvé que c'était un peu ennuyant quoi voilà ennuyant dans le sens oh là là enfin il me laisse pas faire ce que je veux voilà dans ce sens là mais là oui seul on va plus vite je le conçois je l'ai fait pendant des années mais voilà on est à deux c'est oui c'est beaucoup plus amusant il y a plus de fun de joie enfin donc donc oui puis revenir aussi du coup après l'Australie parce que c'est pas fini oui on a pas le mot de la fin parce que là on n'a pas encore rentré rendu en 2022 non tout à fait on est pas encore là punaise quoi ça va être une longue interview pour ceux qui raccourcis jusqu'au bout on a fait l'essentiel de l'Australie il y a eu encore d'autres voyages parce que je vais quand même donner la Nouvelle-Calédonie voilà la Nouvelle-Zélande magnifique et puis donc Marion avait terminé c'est un an elle est rentrée en France et moi j'ai continué mon petit périple et en fait j'étais très appelée à l'époque par le yoga donc j'ai fait du yoga ça j'ai oublié de le mentionner mais j'ai commencé le yoga à 19 ans et depuis ça ne m'a jamais lâché j'étais une grande danseuse classique et en fait j'avais besoin de retrouver quelque chose et je ne trouvais pas quelque chose j'allais à la salle de sport j'allais suivre des cours voilà non ça ne m'étirait pas assez le yoga a eu le don de m'étirer comme j'avais besoin et donc en fait dans tous ces voyages j'ai continué à faire du yoga à suivre du yoga voilà à Hong Kong donc avec une façon asiatique à Londres à faire des stages des retraites de yoga voilà et puis je me dis mais enfin ce serait très bien que je puisse un jour voilà l'enseigner donc je suis partie explorer sur internet avec mon petit sac à dos qu'est-ce que je pouvais bien faire et je suis tombée donc sur une formation d'abord de méditation que j'ai fait et puis après de yoga à Bali et du shamanique yoga attention à ceux qui ils vont se dire aïe 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 qu'est-ce que c'est que cette histoire bon je ne me suis pas trop de nouveau posée de questions je me suis dit ok shamanique yoga ça a l'air sympa enfin je ne vois pas la présentation le site ça me parlait bien ça faisait longtemps que j'avais envie d'aller à Bali mais que je n'étais pas retournée dix ans après et en fait donc je suis retournée dix ans après la première fois et donc ça je l'ai compris aussi une fois que j'étais sur place en disant une finaise en fait la première fois que je suis venue c'était il y a dix ans et donc donc voilà me voilà embarquée dans une formation de yoga et puis le confinement arrive mois 2020 papala papala donc donc voilà donc donc voilà les confinés à Bali confinés à Bali bon oui c'était pas quand même à un moment les plages se fermaient donc ça c'était quand même moins drôle mais le contexte la jungle cette énergie quand même très spirituelle j'avais rencontré des gens très spirituels j'étais pas mal j'avais pas mal décollé quand même au niveau de la spiritualité bon d'après les dires des personnes qui étaient toujours ici et qui me revoyaient là-bas donc parce que je ne l'ai pas de nouveau c'est très subtil je ne l'ai pas vécu tu vois comme tout à l'heure on disait c'est venu toujours semer des graines c'est pas quelque chose qui d'un jour au jour au lendemain je me suis ouh trop bien voilà j'arrive à me connecter par exemple avec mon troisième oeil enfin non c'est pas c'est pas venu chez moi comme ça du jour au lendemain j'ai pas eu une illumination en disant ouh salut j'arrive à sentir des trucs qui ne sont pas ici donc donc oui c'est venu voilà de fil en aiguille par des rencontres de nouveau par des expériences j'ai fait pas mal d'expériences de purification voilà à Bali avec des prêtres balinais encadrés on l'a fait aussi pendant la formation de yoga d'autres personnalités donc voilà on passe quand même des mois et là je sens que je dois rentrer chez moi en Belgique donc on arrive à entre guillemets à la fin du périple et donc je me dis mais enfin non c'est une blague je vais pas rentrer après tout ce temps qu'est-ce que je vais pouvoir faire voilà et bon là ce n'est pas ça n'a pas été comment dire une intuition ça a été un message que j'ai reçu lors d'une méditation j'ai voilà j'ai reçu quelque chose parce que maintenant j'ai quand même un certain don pour dire de canaliser certaines choses voilà certaines personnes mettent des mots sur par exemple la clairaudience ou la clairvoyance moi c'est plus la clairaudience et donc j'avais eu voilà un espèce de message de là-haut de l'univers de me dire rentre chez toi j'ai pas aimé non moi j'aimais bien Bali voilà ce que tu ne savais pas c'est que c'était pour y découvrir le prince charmant que tu avais tant espéré en Australie tout à fait exactement donc oui donc ça a mis au niveau des mois ça n'est pas été facile et je ne voulais pas au début rentrer je me suis dit mais non enfin voilà puis il y avait encore des trucs aussi en Australie parce que du coup les frontières étaient fermées enfin moi j'étais partie pour un mois je devais revenir en Australie refaire ma petite popote non je ne suis pas restée un mois là enfin voilà il s'est passé plein de choses des mois plus tard les frontières étaient fermées c'était mondial donc jusqu'en juin on pouvait c'était très compliqué de pouvoir partir d'un pays et rentrer en tout cas en Europe donc donc voilà donc je suis je suis au final rentrée après plusieurs mois et enfin oui dès que les frontières se sont réouvertes j'étais décidée j'avais très envie de retrouver mon papa ma famille de dire que ça y est enfin j'étais là et de fil en aiguille j'étais aussi très attirée par une école de coaching et je me suis dit ben voilà j'ai été formée en tant que professeure j'ai envie d'alimenter ça avec du coaching donc j'ai suivi une formation de coaching pendant six mois et ça m'a menée de fil en aiguille à me dire mais en fait j'ai envie de donner des cours de yoga j'ai envie de faire ça en ligne donc je me suis mis aussi sur les réseaux sociaux Instagram palam 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 parce qu'il faut dire aussi qu'en mars 2020 les réseaux sociaux tu ne connaissais pas non c'est ça c'est oui tout à fait oui oui dans la découverte de voilà de cette nouvelle de ce coq sur le numéro 1 de la carte d'Ixie ben donc oui 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 je n'avais pas du tout Facebook je ne voilà j'étais la seule dans mes amis qui n'avaient pas Facebook je ne voulais pas avoir ça je ne voyais pas l'intérêt je messager ce que c'était voilà moi j'avais WhatsApp c'était largement suffisant exactement et avant WhatsApp c'était Viber je ne sais pas si tu as connu ça aussi j'étais la Survivor c'était très bien une école mauve c'est ça une école mauve une école mauve oui oui et donc WhatsApp à un moment est rentrée dans ma vie bon ça c'était très chouette donc par exemple par rapport à mes voyages j'ai très peu communiqué tu vois j'ai très peu partagé j'envoyais des photos mais et j'écrivais des choses mais moins enfin voilà pas comme je le fais maintenant et donc oui en mars 2020 c'était toujours pas d'actualité jusqu'au moment où je me suis dit j'étais aussi j'avais fait une rencontre en Australie petit clin d'œil aussi à cette nana qui est dans la com et le marketing et qui m'avait dit écoute Laura ce serait vraiment chouette que tu partages tes voyages ce que tu as vécu et ce que tu vis voilà au quotidien comment tu vis et donc ça a semé aussi des graines et je me suis dit bah allez pourquoi pas on y va parce qu'elles sont deux donc allez on y va les filles voilà comment est née Laura Solshein voilà c'est ça de nombreuses interviews via Zoom aussi moi à Bali et elle chacun chez elle une en Australie et en France et donc Laura Solshein est née je me suis dit bon bah voilà enfin oui il y a eu différentes propositions on cherchait chacune et je me suis dit bah oui pourquoi pas l'âme qui brille au final ça pourrait être voilà ça me correspond les gens qui me rencontrent à Bali qui ne me connaissent pas me disent souvent ça que ce soit des expats ou des balinés ou même des belges t'es quelqu'un d'extrêmement rayonnant oui 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 pour oui c'est vrai c'est vrai que voilà on m'aime plus jeune on dit oh oui on tirait au soleil ou t'es positive ou oh merci pour ça pour nos délires ados t'es plus ça les délires les fous rires donc donc voilà Laura Solshein est née et et Instagram aussi s'exposer sur les réseaux ça a promis des mois j'étais très mal à l'aise je ne savais pas comment utiliser ça la peur d'être critiquée d'être jugée d'avoir des haters bien sûr ah oui ma zette qu'est-ce que j'avais peur de ça bon au final le bilan au final tu les as eus et t'es toujours là bien sûr encore j'en ai eu ah mais qui est devenu un de mes followers alors donc voilà sur le lot oui tout se passe bien je veux dire c'est fait dans la la bienveillance oui bon ma communauté n'est pas j'ai pas des mille et des mille voilà followers mais la communauté bienveillante et c'est ce qui compte et c'est dans cette énergie là et dans cet élan de bienveillance aussi que tu as créé du coup les peps me oui exactement exactement oui j'avais très envie oui bon après que allez ça a mis quand même à peu près je veux dire neuf mois cette étape avec Instagram de me dire ok parce qu'au début par exemple je vais le dire mais c'est pas un secret je ne postais pas on le faisait pour moi je préparais le contenu les photos je mettais les hashtags tout ça j'ai appris les heures et puis je donnais ça dans un fichier aux filles et les filles s'en chargeaient vous connaissez pas moi tout ça maintenant il n'y a aucun souci je le fais je le fais sur le moment c'est très spontané je gère le truc et étant à l'aise aussi à force de montrer je me suis dit en fait parce qu'entre temps il y a eu Facebook aussi qui s'est rajouté dans le lot je me suis dit je vais pouvoir en faire une carte de visite et donc proposer d'abord des jolies photos de voyage et puis un programme un programme peps me où l'idée c'était de pouvoir faire vivre aux femmes des expériences justement qu'on mette toute notre sac à dos et qu'on vive des expériences de développement personnel et spirituel et donc je me suis dit mais oui mais j'ai pas envie de m'arrêter à une seule chose parce que voilà entre guillemets je touche à plein de choses et j'ai envie de partager plein de choses et peps me alors à la base à l'avant il s'appelait pas comme ça mais il s'est en fait il a fini par s'appeler comme ça il a fini par s'appeler comme ça et en fait j'avais pris le nom de quelqu'un d'autre je ne le savais pas mais je enfin tout de suite enfin voilà il s'est pas appelé comme ça tout de suite et je m'étais dit merde en fait mais non je suis en train de prendre le nom de quelqu'un que j'avais vu passer sur insta enfin bon soit donc voilà qu'est-ce que je peux apporter au quotidien du peps ah oui pourquoi pas peps me hop 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 voilà peps me est là et donc il propose donc du yoga des rituels avec la lune voilà la pleine lune et la nouvelle lune tout à fait des temps de silence pour voir un petit peu mais qu'est-ce que le silence peut nous apporter c'est une expérience je trouve qui n'est pas facile à faire seule chez soi je m'en souviens de cette expérience moi j'arrive sur le groupe comme d'habitude je veux dire bonjour à tout le monde et là j'ai France nous sommes en silence ah mais moi je veux emporter un truc ça peut pas avoir un moment de déstart et non 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 puis j'avais promis sur le groupe en disant attention on arrive tout de suite dans le moment oui mais moi tu vois je lis comme ça donc je lis 2 mots sur 4 et à la fin j'ai rien compris mais je me connais quand même ça c'est oui oui je me suis dit ah je la reconnais bien là elle a lu l'enfant diagonale oui oui mais oui c'est vrai que cette expérience c'est fou mais tout ce que ça apporte aussi le bonheur que ça nous apporte et puis on est ensemble moi c'est vrai que ça me prend pas l'idée de le faire seul là on était ok on est derrière un écran mais on le vit mais l'écran l'écran n'empêche pas la connexion c'est ça qui est important tout à fait c'est que souvent on pense que l'écran c'est pas la même chose qu'en réalité oui beaucoup c'est différent mais ce n'est pas ni moins bien ni mieux en fait c'est juste différent c'est différent tout à fait tout à fait oui oui merci de reparler de ça parce que c'est vrai que c'est comme ça en fait que j'avais imaginé les choses en fait quand j'étais à Bali j'ai quand même réfléchi enfin tout ça était déjà là si tu veux j'avais fait des j'avais des carnets de notes avec des retraites faire ci faire là si ça et donc et donc en fait je voyais tout ça en ligne et quand il y a eu le confinement tout ça enfin je me suis dit en fait c'est le moment let's go quoi donc de nous plairer à chaque fois que tu dis let's go ça me fait c'est parti les amis oui ça fait vraiment ça quoi pour mettre son petit sac à dos après j'insiste bien d'orale exploratrice d'orale exploratrice que ça a mis à chaque fois du temps c'est pas venu voilà du jour au lendemain enfin le peps me a quand même été créé en 2021 et j'avais imaginé ça en 2020 donc voilà ça a mis quasi un an de gestation avant qu'en fait ce soit noté sur enfin c'était dans ma tête puis je l'ai noté sur papier et puis ça s'est concrétisé et c'est passé vraiment dans la pratique ça s'appelait peps me hop il y a eu le yoga enfin il y avait le yoga il y avait le rituel de pleine lune le silence le cercle de femme la danse voilà tout ce qui m'animait en fait je me suis dit je vais faire un truc all-in-one et le faire vivre pendant un mois deux fois par semaine donc voilà c'est toujours c'est comme ça qu'est né c'est comme ça qu'est né ton programme et que tu as ton accompagnement du coup de femme et ton petit coup de pouce spirituel exactement oui parce que je voilà j'estime en prenant cette première place que tu vois je suis là pour semer des graines et alors ça germe tant mieux ça germe pas tant mieux aussi voilà j'invite les personnes ou les femmes voilà à vivre des expériences je trouve que c'est vraiment important et puis c'est s'autoriser à vivre des expériences oui tout à fait tout à fait oui ah oui oui je trouve que parfois ça me manque voilà cruellement quand même dans ce monde de fun de joie de moments à soi oui de tu m'avais partagé un jour aussi quelque chose qui était important qu'on trouve beaucoup plus dans les communautés anglophones c'est ce côté sister mind qu'on n'a pas cette sororité qu'on n'a pas beaucoup chez nous développer et c'est ça que tu as envie un petit peu de remettre un petit peu au goût du jour de ce groupe dans ces moments de femmes en fait oui exactement oui parce qu'au final c'est vrai que les hommes j'ai une caricature très très précise dans ma tête au moment où ça vient c'est mais tu sais que c'est un peu comme toi pour ça j'ai une image et il faut que je la partage c'est un peu comme tu vois les clubs les clubs quand on voit les clubs c'est des clubs c'est toujours des clubs pour hommes et en fait là c'est au travers de ce que tu crées c'est d'autoriser la femme d'être de chez elle parce que ça nous arrivait d'avoir des moments entre nous où il y avait des nanas où il y avait leurs enfants qui étaient là parce que c'est aussi notre réalité et de se dire bah oui mais c'est aussi mon moment j'apprends aussi apprendre à ses enfants que maman a son moment aussi avec d'autres nanas oui exactement oui oui c'est vrai qu'inconsciemment j'ai été j'ai vécu des expériences comme enfin voilà avec beaucoup de femmes des cercles de femmes en Angleterre en Australie à Bali mais en fait pour moi c'était normal après je vois aussi qu'avec le temps en fait du côté de ma maman elle a deux soeurs et en fait c'est très présent quand même déjà dans notre famille ces moments entre nous enfin voilà où on a bon on a beaucoup de filles voilà mais c'était oui en fait j'ai l'impression que j'avais déjà ça en moi et que maintenant j'ai envie de le faire expérimenter actuellement et comme par exemple la saule voilà en anglais on parle quand même beaucoup plus de l'âme dans les écrits enfin bon aussi quand je suis arrivée ici voilà on va pas mettre de pincettes on prenait carrément pour une perchée et on se disait putain mais qu'est-ce qu'elle a foutu quoi enfin par où est-ce qu'elle est passée qu'est-ce qu'elle est devenue parce que je vivais des choses qui pour moi étaient normales et que je parlais d'âme très facilement alors que dans notre jargon francophone il est pas là alors que moi en Angleterre dans une ville à Londres on parlait très facilement de la saule sans pour autant mettre une connotation particulière derrière ça donc voilà oui j'ai un peu débarqué en me disant wouhou salut tout le monde alors bon donc maintenant j'apprends aussi à mesurer ça prend du temps et c'est pour ça que peps me est un premier entre guillemets jet qui fait vivre des expériences elle adora l'exploratrice et puis ben voilà après il y a d'autres choses qui émergeront à connotation un peu plus spirituelle ou pas mais ça c'est chacun et et en tout cas oui faire vivre des moments aussi de sororité entre femmes ça m'appelle énormément ce côté force aussi quand on est ensemble et on se comprend quoi enfin voilà on est toutes des femmes uniques et différentes mais en même temps ben voilà parfois on a les mêmes questionnements on a les mêmes peurs les mêmes doutes bon après je rentre dans une autre dimension mais je crois quand même aussi fort voilà à l'histoire des sorcières enfin cette espèce de d'un d'un comme on dit le collectif mais d'un conscient collectif que la femme a et en tout cas que voilà que par mes expériences j'ai découvert quand même qu'on en souffre encore beaucoup et et je voilà je je souhaite aider entre guillemets là-dedans et donner en tout cas un coup de pouce pour faire vivre d'autres choses ou éveiller peut-être le regard peut-être un moment dans sa vie pas tout le temps mais voilà au moins ce sera fait et vécu et pour clôturer si tu avais un livre à conseiller aux personnes qui nous regardent qu'est-ce que tu conseillerais comme livre ? un livre à conseiller euh 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 je je le connais pas par cœur je peux aller le chercher ou euh non non euh non alors c'est pour pas être celui-là le titre euh c'est euh oh là là si c'est vraiment celui-là et auquel tu penses je te le met je le mettrai en lien en dessous de la vidéo oui ça va oui ça va euh oui celui qui me qui me parle bon ou alors le le oui pardon je perds un petit peu enfin oui c'est oui je je j'ai c'est celui-là c'est celui-là oui c'est par rapport après ben voilà c'est un côté quand même encore très spirituel c'est la la femme la sexualité et le tantrisme et donc voilà c'est écrit par un docteur une femme et comment les exercices notamment de yoga nous amènent à faire circuler notre énergie créatrice donc ouais très sympa très beau à voilà à connaître dans la vie d'une femme à conseiller oui donc à s'offrir ou à offrir aux femmes qu'on aime tout à fait oui on peut te retrouver je vais mettre les liens aussi hein d'où on va pouvoir te retrouver en dessous de cette vidéo comme ça tu auras vous aurez les informations de Laura et vous retrouverez aussi mon site internet avec les différents accompagnements que je propose en tout cas un tout grand merci Laura pour d'avoir partagé ton parcours qui peut inspirer plus d'une personne dans toutes ces difficultés qu'on a pu avoir et aussi ce ce désir de voyager et puis de rentrer chez soi de s'autoriser à à changer de direction de revenir et et merci pour ton pour ton sourire merci beaucoup à toi de m'avoir voilà contacté et fait confiance aussi pour cette interview c'est très chouette toujours un honneur n'hésitez pas à aller voir d'autres interviews aussi d'autres personnes tout aussi inspirantes que Laura des entrepreneurs qui des entrepreneurs à succès des débutants et des personnes qui se sont lancées en tout cas et qui ont fait le grand saut d'un jour décider de vivre leur vie et de devenir acteur de leur vie je vous souhaite de passer une excellente journée je vous dis à très vite ciao salut salut